6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, c'est à l'occasion de la 19e session extraordinaire du conseil national palestinien se tenant le 15 novembre 1988 à Alger qui est déclarée l'indépendance de l'état de Palestine, cette date marque des années de soutien d'Alger à la cause palestinienne ce soutien a commencé avec l'émir Abdelkader mais aussi avec des dizaines de résistants algériens, les compagnons du grand leader Azdin Al-Qassam le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne et séculaire, c'est connu, de l'émir Abdelkader aux combattants algériens expulsés en Palestine par la France le combat pour la décolonisation va prendre les contours d'une lutte inconditionnelle en 1966, l'Algérie indépendante va envoyer une délégation algérienne au Caire où les Algériens vont assurer à leurs homologues égyptiens qu'ils pourront compter sur l'armée nationale populaire, la Hélène, en cas de conflit avec l'entité sioniste c'est ainsi que la guerre de 1967 qui oppose les pays arabes à Israël va être à l'ordre du jour de plusieurs entretiens entre Jamal Abdel Nassar et le président Houari Boumdien le conflit prend une nouvelle dimension quand les dirigeants de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP réunis au Coët, annoncent une baisse de production et un embargo contre les pays occidentaux qui appuient Israël en juin, dès le début des combats, l'Algérie va mettre ses troupes en état d'alerte maximum un premier contingent de 500 hommes est envoyé par route en Égypte puis 1000 soldats algériens vont le rejoindre de même qu'un escadron de MiG-17 les troupes algériennes vont stationner en Égypte jusqu'en 1969 et plusieurs unités seront engagées dans cette guerre d'usure sur la ligne de front en engageant l'Algérie dans le conflit contre Israël, Houari Boumdien savait qu'il pouvait compter à la fois sur le soutien de son état-major mais aussi sur celui de la population c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de financer cette guerre à hauteur de 200 millions de dollars le 7 octobre 1973, Boumdien se rend à Moscou pour négocier avec les soviétiques la livraison d'armes à l'Égypte l'acheminement des soldats et du matériel 800 engins et 50 camions citernes chargés de carburant se fait par voie terrestre sur à 3200 kilomètres un voyage qui a duré 13 jours la 8e brigade blendée arrive enfin au Sinaï où de l'aveu même de Moshe Dayen, alors ministre de la Défense israélienne les troupes algériennes ont littéralement défait les Israéliens ces derniers vont compter 2700 morts parmi leurs soldats et plus de 5000 blessés un bilan sans précédent pour un Israël qui ne comptait à l'époque que 3000 habitants merci Linda pour la chronique internationale on rappelle que c'est un soutien historique de l'Algérie qui perdure et qui continue de marquer les relations solides avec ce pays frère l'Algérie toujours aux côtés des causes justes